Bonjour, alors je suis très heureuse aujourd'hui d'aborder un thème que j'adore et un thème qui nous touche toutes et tous puisque nous allons parler des saisons. Alors les saisons, ce sont, vous allez voir, des énergies qui nous impactent aussi bien dans notre façon de nous sentir mais aussi dans nos comportements et dans notre santé. Alors les saisons, en fait, c'est vraiment l'image d'une des lois de l'univers qui fonctionne avec des cycles, des cycles qui se répètent mais toujours avec des nuances, avec des changements subtils, des modifications qui fait qu'une saison, d'une année à une autre, chacune des saisons ne se ressemble pas vraiment et pourtant beaucoup de points sont communs à chacune des saisons et ces points, en fait, vont venir nous influencer en tant qu'être humain, nous toucher, nous impacter. Et apprendre à vivre dans le flux des saisons, dans le flux de l'énergie des saisons est vraiment une source de mieux-être et une façon aussi de préserver notre santé. Notre santé aussi bien physique qu'émotionnelle que psychique. Et bien, je vous invite dans cette jolie danse des saisons à travers le calendrier chinois. Alors pour aborder ce thème, nous allons découvrir, non pas quatre, mais cinq saisons. Car effectivement, le calendrier chinois nous propose une répartition du temps en fonction de cinq saisons puisque chacune d'elles est liée à un des cinq éléments. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais prendre quelques instants pour me présenter. Ma mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs. Alors, avec un E, puisque 98%, les personnes que j'accompagne sont des femmes. Ces femmes qui travaillent en entreprise ou des solo-entrepreneurs, des femmes qui travaillent plutôt chez elles. Et je les aide à vitaliser, je leur transmets les moyens pour vitaliser leur potentiel énergétique et à apprendre à créer un environnement propice au bien-être, à l'épermissement et à leur performance. Alors, si le Feng Shui est un de mes outils essentiels pour mon travail, et quand je parle de Feng Shui, je parle de Feng Shui holistique qui aborde l'environnement et la personne dans sa globalité, eh bien, sachez que ce n'est pas le seul outil que j'utilise puisque mon expérience professionnelle est aussi portée par un double parcours d'architecte d'intérieur et de formatrice coach. Et c'est depuis quatorze ans que mes inspirations sont nourries par la sagesse ancestrale asiatique dans laquelle je cuise de nombreux outils d'accompagnement. Alors, le calendrier chinois, le temps et les saisons qui y sont associées. Le calendrier chinois est excessivement ancien. Ses racines remontent à l'empereur Joe de Wandi il y a environ 2700 ans avant notre ère. Ce calendrier s'est constitué suite à de nombreuses et de très minutieuses observations des mouvements qui se passaient dans le ciel, au travers des planètes et notamment de la Lune et du Soleil, mais pas que, et des phénomènes, des conséquences climatiques, des influences agricoles qu'il y avait, donc les mouvements dans la nature, de tout ce qui se passait sur la terre, de la durée relative des jours, des nuits et aussi de l'impact qu'il y avait sur les êtres vivants, aussi bien les animaux que les êtres humains. Donc, ce calendrier chinois n'est ni uniquement lunaire ni uniquement solaire, mais c'est un mélange des deux. Il est l'unisolaire et il suit le cycle annuel du soleil et le cycle des phases de la Lune. Dans le calendrier chinois, le commencement des saisons se fait avant que la saison commence dans notre calendrier occidental. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, puisque nous sommes dans la saison du printemps et que dans quelques jours, nous allons, par notre calendrier occidental, accueillir la saison du printemps, sachez que dans le calendrier chinois, cette saison a commencé lors du nouvel an chinois, c'est-à-dire le 4 février. Donc, une saison, selon le calendrier chinois, commence dans les prémices de la saison. Alors que dans notre calendrier grégorien, cette saison est déjà dans son épanouissement total. D'ailleurs, on peut le constater, aujourd'hui, lorsqu'on sort, on voit les bourgeons qui sont déjà prêts à éclore, certains même ont éclou, puisque nous voyons déjà des fleurs dans les arbres, l'herbe est devenue beaucoup plus verdoyante, les journées sont un peu plus longues, on a un peu plus de soleil, la lumière est plus vive. Donc, vous voyez que nous sommes vraiment dans cette phase d'épanouissement de la saison du printemps qui a commencé donc début février, car début février, on a pu sentir un certain mouvement énergétique qui commençait à influencer la nature, mais qui commençait aussi à nous influencer. Alors, en Chine, le commencement d'une saison débute, lorsque les énergies de cette saison commencent à se développer. Ce qui fait que la différence avec notre calendrier coréen, c'est que les saisons chinoises ne débutent pas lors des équinoxes et des solstices, mais les équinoxes et les solstices sont l'apothéose de chacune des saisons. Donc, c'est un calendrier, comme je vous l'ai dit, luni solaire, dont le premier jour de chaque mois correspond à la nouvelle lune. Alors, qu'est-ce que c'est la nouvelle lune ? C'est quand, sur le calendrier grégorien, vous voyez une lune toute noire, c'est-à-dire qu'elle n'est plus présente et qu'elle va commencer à naître et à croître. Et donc, le quinzième jour sera le jour de la pleine lune. Il est intéressant, par exemple, les nuits de changement de lune, d'absence de lune ou la nouvelle lune, et bien, par exemple, de pousser les cheveux, si on veut les voir, les grandir, pousser plus facilement, plus rapidement. Tout ce qui va avoir besoin de croître doit se faire une nuit de changement de lune. Tout ce qui a besoin d'être coupé, comme une habitude, par exemple, doit se commencer une nuit de pleine lune, puisqu'ensuite la lune va être en phase décroissante, donc va diminuer. Les mois chinois ont 29 ou 30 jours et reflètent ainsi les révolutions lunaires. Si la durée des mois suit les phases de la lune, leur succession est basée sur le cycle du Soleil. Donc, ce calendrier chinois a pour principale vocation de nous montrer que le temps a une saveur. Ce n'est pas pareil de faire quelque chose maintenant, ou de le faire dans deux jours, ou de le faire dans deux heures. Ce n'est pas la même chose de le faire au printemps, en été, en automne ou en hiver. Et de la même manière, il n'est pas indifférent de naître à une date particulière. C'est ce qui crée nos différences, c'est ce qui crée nos subtilités, c'est ce qui crée notre unicité, et c'est ce qui permet de définir notre carte énergétique. Le calendrier chinois peut donc être vu comme un calendrier énergétique qui décrit la saveur, car le temps a un moment donné. Ce calendrier chinois s'attache donc à représenter la qualité énergétique particulière du temps à travers ce qu'on appelle un ensemble de piliers qui sont constitués de troncs célestes et de branches terrestres. Chaque pilier comporte un tronc en haut et une branche en bas, qui est le pilier du jour, ou le pilier du jour au moment où je l'avais fait, mais c'est aussi celui-ci, le pilier de notre année 2022. Donc, en haut, nous avons les éléments, soit Yang, soit Ling, en l'occurrence celui-ci, c'est Ren, nous avons Lo, Yang, et en bas, nous avons un symbole qui représente un des éléments du sodiac, en l'occurrence le tigre, puisque nous sommes en 2022 avec l'année du tigre. Donc, une année de tigre et Do, Yang. Donc, comme il y a 10 troncs et 12 branches, pourquoi 10 troncs ? 5 éléments, Ding, Yang, donc 5 fois 2, ça fait 10, et 12 animaux du sodiac, et bien vous faites la multiplication et nous arrivons à 60. Donc, nous arrivons à 60 piliers et nous arrivons aussi à un cycle de 60 ans. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont nées en 2022, à partir du 4 février 2022, et bien auront dans leur pilier d'année un tigre et une eau Yang. Pour retrouver ce même pilier, et bien il faudra attendre l'arrivée de leur année de 60 ans. C'est pourquoi dans le calendrier chinois et dans la philosophie chinoise, le passage aux 60 ans est une renaissance. C'est une renaissance où l'on peut vivre à nouveau une nouvelle vie avec tout ce que la première nous a apporté comme connaissances, comme expériences, comme sagesse, que nous allons pouvoir laisser s'épanouir pleinement, délivrer de tous les rôles sociaux que nous imposait la société. Libérer la liberté à 60 ans, nous pouvons y donner complètement, s'épanouir dans cette approche de la vie complètement différente, mais toujours reliée à notre passé, à notre premier cycle de 60 ans. Alors, nous allons rentrer un peu plus dans notre sujet et aborder les saisons. Donc, il existe quatre saisons et quatre intersaisons. Je vous ai parlé de cinq saisons tout à l'heure, nous allons commencer à arriver tout doucement à cette compréhension. Qu'est-ce que sont les intersaisons ? Eh bien, si on prend la saison du printemps qui a commencé le 4 février et qui prôtre enfin vers la mi-avril. Donc, vous voyez, l'apogée de la saison du printemps correspond à l'équinoxe et ensuite, après le printemps, nous allons rentrer dans la saison d'été. Mais pour pouvoir aborder cette nouvelle saison d'été qui sera en lien avec un nouvel élément, puisque chaque saison est en lien direct avec un élément et porteuse de l'énergie, du mouvement de l'élément auquel elle est associée, comme par exemple, le printemps est en association avec l'élément bois et l'été est en association avec l'élément feu. Eh bien, pour passer de l'élément bois, de toute sa force énergétique, de sa puissance, de son message, dans la puissance de l'élément du feu, eh bien, nous avons besoin d'un temps de déconnexion. Ce temps de déconnexion va durer à peu près 9 jours. Et puis, progressivement, nous allons passer après dans une période de 9 autres jours qui vont nous permettre de nous adapter progressivement aux nouveaux éléments, en l'occurrence pour la saison d'été, le feu. Eh bien, entre le bois et le feu, nous avons cette intersaison qui est portée par l'élément terre, T-E-2-R-E. Chaque saison, eh bien, ce film permet une coupure, en fait, entre deux saisons grâce à cette intersaison qui est liée à l'élément terre. Donc, la terre est un élément fondamental parmi les cinq éléments. C'est celui qui nous enracine, c'est celui qui nous ancre, c'est celui qui nous apporte la stabilité et l'équilibre. Donc, c'est pour ça que d'un élément à un autre, d'une saison à une autre, nous avons besoin de nous reconnecter à notre propre source, à notre enracinement pour permettre de maintenir, de retrouver un équilibre qui, progressivement, va nous aider à suivre une nouvelle énergie. Alors, si les douze mois lunaires sont de 29 et 30 jours, pour respecter la durée moyenne d'une maison, nous n'avons pas suffisamment de jours, en fait, ou de mois pour faire une année solaire. Donc, nous allons, dans le calendrier chinois, on ajoute un mois particulier pour pouvoir maintenir les saisons suivant le rythme. C'est-à-dire que pour que le printemps reste, au moment du printemps et de tous les messages de la nature, eh bien, ou l'hiver, ou l'automne, etc., nous avons besoin, dans ce calendrier chinois, d'intégrer un mois supplémentaire afin de permettre de garder ce rythme. Par exemple, si on regarde le calendrier musulman, qui est essentiellement lunaire, eh bien, nous pouvons constater que, par exemple, la période du ramadan n'est jamais au même moment d'une année sur l'autre, parce que, comme il suit le calendrier lunaire, qu'il y a moins de jours et donc des mois plus courts, eh bien, les saisons sont complètement différentes et le rythme est complètement différent. Donc, c'est pour garder ce calendrier, cet accord avec le mouvement de l'univers et donc son impact sur la Terre avec tout ce que l'on peut voir dans la nature, eh bien, qu'il y a ce calendrier solilunaire qui va permettre de respecter ce rythme naturel et d'avoir les saisons au moment où elles existent. Alors, pour la médecine chinoise, la médecine chinoise, pourquoi les saisons et la médecine chinoise ? Eh bien, parce que tout est lié, l'approche philosophique taoïste, la connaissance de l'univers, prend l'univers et ses impacts sur la Terre dans une approche complètement globale. Et la médecine chinoise ne va pas travailler essentiellement sur le corps, mais elle va travailler sur les énergies qui sont véhiculées dans le corps, qui circulent plus ou moins bien, plus ou moins en harmonie. Ces énergies sont en lien avec l'alimentation, avec des influences émotionnelles, psychiques, des comportements aussi. Donc, vous voyez, la médecine chinoise prend l'homme dans sa globalité et le feng shui faisait partie de l'enseignement de la médecine chinoise parce que l'environnement dans lequel nous vivons a aussi un impact essentiel pour notre bien-être et notre santé. Donc, pour ne pas passer d'une saison, brutalement d'une saison à une autre, on a besoin justement de cette cinquième saison qui est nommée inter-saison. C'est une saison qui en fait correspond à un changement d'état, à une transformation. Elle permet la synchronisation à ce qui vient, mais qui n'est pas encore, à ce que l'on quitte pour aller vers quelque chose qui n'est pas encore là. Donc, c'est une phase vraiment de transition. C'est un passage qui nous permet de quitter une saison pour pouvoir s'accorder à l'énergie de la nouvelle saison. Donc, comme je vous ai parlé des cinq éléments, eh bien, qui sont le bois, le feu, donc chacun des éléments associés à une saison, le bois au printemps, le feu en été, la terre, donc cette cinquième saison qui correspond entre l'été et l'automne. Je vais vous expliquer pourquoi. Le métal qui est en corrélation avec l'automne et l'eau qui est en corrélation avec l'hiver. Alors, la terre, entre le feu et l'automne. Il faut savoir que quand naît le printemps, donc dans ses premières prémices, au mois de février, on sort de l'hiver, d'accord ? Eh bien, avec la naissance du printemps, nous arrivons dans la naissance du yang. Ce yang qui va progressivement prendre toute son ampleur jusqu'à son apothéose en été. Pour ensuite, progressivement, ce yang diminuer et laisser la place à la puissance du ying. Eh bien, en été, justement, pour faire cette transition entre cette puissance du yang et cette naissance du ying, eh bien, cette cinquième saison, la terre, est là pour faire la relation, pour nous habituer à cette différence d'énergie parce que le yang nous amène complètement à être ouvert vers l'extérieur, d'accord ? Pour progressivement nous amener vers une introspection et un retour vers notre intérieur. Et cette cinquième saison, entre les deux phases de l'été et de l'automne, va nous permettre justement ce passage progressif entre la puissance du yang et la naissance progressive du ying jusqu'à son apothéose qui sera en hiver. Donc, chaque saison est liée à un élément et il y a aussi des correspondances somatiques, sensorielles, émotionnelles, donc des correspondances thérapeutiques qui vont jouer sur notre santé, sur notre mal-être. Donc, on va pouvoir voir en fonction des réactions physiologiques qui se passent dans notre corps quel est l'élément qui est en disharmonie, en déséquilibre, afin de permettre de pouvoir recréer quelque chose qui va être beaucoup plus harmonieux et faire en sorte de retrouver un nous-être et la santé. Car si un déséquilibre s'installe pendant une saison, celui-ci aura une incidence sur l'organe qui est associé, mais aussi sur les émotions et les fonctions qui sont liées à cet organe et donc à cette séquence. Alors, pour résumer, cinq saisons, cinq éléments, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et chacun de ces éléments, vous avez vu, a énormément de correspondances et c'est ce que je vous invite à découvrir. Et nous allons commencer, bien entendu, par le printemps, la saison de l'expansion, saison dans laquelle l'élément bois est dominant. Quelle est l'énergie du printemps ? C'est une énergie qui nous amène à un éveil brusque et puissant, à une montée ascensionnelle de l'énergie qui était au repos pendant la saison d'hiver, qui était presque invisible. Imaginez une graine qui est en terre qui, progressivement, comme un petit fœtus, commence à grandir, à s'épanouir, mais sans qu'on le voit. Et imaginez au printemps cette force qu'elle a besoin, cette graine, pour réémerger de la terre et commencer à grandir et à s'élever vers le ciel, à se redresser vers la lumière. C'est ça l'énergie du printemps. C'est une pulsion, une pulsation très forte d'énergie vivace. Et donc, la corrélation entre la saison d'été et les organes dans notre corps, les muscles, les tendons, nos yeux, peuvent être peut-être plus sensibilisés, parfois plus fragilisés. D'ailleurs, souvent au printemps, on a des allergies, souvent les réactions se situent au niveau des yeux, on a des yeux qui piquent, qui pleurent. Et les deux organes, en fait, sont le foie et la vésicule biliaire. C'est pour ça qu'au printemps, il est fortement recommandé de faire une cure de détox pour justement permettre à notre foie d'être dans son meilleur élément, dans sa plus grande forme, et de pouvoir vivre cette énergie du printemps qui va nous apporter bien-être, qui va nous donner cette envie de bouger, de retrouver ce mouvement, cette circulation du mouvement dans notre corps. Alors, attention, attention, très souvent, après, les jours deviennent un peu plus longs, on n'a plus de lumière et on a envie, là, tout d'un coup, de refaire du sport, d'aller dehors, de courir, etc. Attention, l'énergie du printemps est excessivement puissante, effectivement, mais n'oublions pas qu'elle sort d'une phase de grand repos. Donc, si on brusque trop les mouvements de notre corps, on risque de créer des incidences, des incidences musculaires, un tendon qui peut être beaucoup plus fragilisé. Donc, il faut reprendre, redonner du mouvement de notre corps avec modération, en étant à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et il est très recommandé, justement, au printemps, pour redonner ce mouvement, de faire des exercices de stretching, des exercices de yoga, des exercices d'étirement qui vont permettre à l'énergie de circuler à nouveau progressivement dans nos tendons et dans nos muscles et de retrouver la souplesse. la souplesse qui est nécessaire à notre corps pour reprendre un mouvement de plus en plus puissant. Donc, on a vu une cure de détox pour notre foie et des mouvements progressifs pour retrouver souplesse et bien-être dans notre corps. Alors, si notre foie est en bonne santé émotionnelle, nous serons plus enclin à la créativité, au dynamisme, à l'imagination. Si, par contre, notre foie est complètement toxifiée, est embourbée de toute la nourriture que nous avons cumulée pendant l'hiver parce que nous avons plus mangé, nous avons mangé plus gras pour nous réchauffer, etc., et bien, si nous ne faisons pas ce passage de détoxification, et bien, dans ce cas-là, nous allons rester dans des sentiments d'irritabilité, de rancœur, d'impatience, de colère, car ce sont les humeurs qui sont liées, en fait, et des émotions aussi qui sont liées à un foie qui n'est pas en bonne santé ou en bon équilibre énergétique. Le printemps, c'est aussi dans la maison et quand on fait une cure de détox dans notre corps, eh bien, on fait une cure de détox, on apporte une cure de détox dans notre maison et bien sûr, je parle du grand ménage. Alors, qu'est-ce que c'est ce grand ménage ? Je ne dis pas que votre maison, que vous ne faites jamais de ménage, mais là, c'est un ménage où on va permettre à l'énergie de circuler à nouveau comme dans notre corps et on va faire de la place aux nouvelles énergies de la nouvelle année. C'est pourquoi ce ménage nous propose de trier, de jeter, de nous débarrasser de tout ce dont nous n'avons plus besoin. Nous allons aussi bouger les meubles de façon à faire circuler l'énergie. Alors, bouger les meubles, ça ne veut pas dire peut-être tout réaménager, mais au moins tirer, passer derrière, vous voyez, tout ce mouvement va remettre aussi en mouvement l'énergie dans notre maison. Chaque saison est aussi liée à une direction et donc le printemps est lié à la direction est et sud-est. Alors, si l'est est lié au domaine de notre santé et lié aussi au domaine des nouvelles idées et aussi à la relation avec notre passé et nos ancêtres, il est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans ce secteur est de notre maison, surtout si notre créativité est bloquée, si nous n'arrivons pas à démarrer des nouveaux projets, s'il y a une forme de stagnation, si nous sommes en conflit avec nos parents, par exemple, c'est un bon secteur à aller voir ce qui se passe. Si c'est un placard dans lequel nous n'avons pas fait de rangement depuis très longtemps, il est d'autant plus recommandé de trier, de trier, afin de faire circuler l'énergie et de retrouver de l'harmonie dans notre maison et donc dans le domaine concerné que ce soit la santé, les pensées créatrices et puis les relations avec nos ancêtres. Le printemps, c'est aussi le sud-est, donc le sud-est c'est lié à tout ce qui est l'abondance et la prospérité. Alors attention, l'abondance et la prospérité n'est pas simplement reliée à l'argent mais c'est relié aussi à la prospérité dans tous les domaines de notre vie. Avoir des bonnes relations, avoir des bonnes relations dans la famille, avoir une bonne santé et bien sûr avoir du travail et de l'argent. Donc allez voir ce qui se passe dans le secteur sud-est de votre maison si l'argent est bloqué, si vous n'avez plus d'entrée d'argent ou si vous sentez qu'il y a quelque chose vraiment qui a besoin de renouveler. Nous allons explorer maintenant la saison de l'été, l'été qui est dominé par l'élément feu, un mouvement dans lequel le yang est à son paroxysme, un mouvement de mobilité, d'action, de relation, de communication, d'échange, d'interaction avec les amis, la famille. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose où on vit dehors, on va faire des barbecues, il y a vraiment quelque chose de très communicatif, intercommunicatif, interrelationnel. Donc c'est une énergie très chaude, une énergie qui demande d'être en mouvement et justement ce n'est pas la bonne période pour être en vacances, une meilleure période pour être en grandes vacances ce serait au moment de l'hiver, au moment où on a besoin de se reposer. En tout cas, pourquoi ? Parce qu'en effet, notre énergie est beaucoup plus puissante, on est tourné vers l'extérieur, on a plein d'envie, envie de faire beaucoup de choses. Mais justement, on peut avoir envie de faire trop de choses et de se perdre dans une hyperactivité, dans une hyperémotivité aussi. Donc, il est important pendant la saison d'été, quand en printemps nous avons veillé à réveiller progressivement notre énergie, maintenant que cette énergie elle est là, elle lance la peine de puissance, il faut la préserver et pour la préserver, il faut garder des temps de repos, des temps de calme mental et puis apprendre aussi à communiquer, mais à communiquer non pas dans une effusion et dans une hystérie, mais avec clarté, en étant posé, en étant en contact avec notre monde émotionnel et ce qu'on a envie de communiquer posément. Dans la santé, qu'est-ce qui est touché dans notre corps ? Le cœur, l'intestin grêle, donc au niveau des organes et donc des méridiens aussi et donc, si on parle du cœur, on parle aussi de systèmes cardiovasculaires. La langue aussi, son touché aussi, quand je dis touché, plus sensibilisé, méridiens du maître du cœur et du triple réchauffeur. On ne va pas rentrer dans toutes les fonctions, dans chacune de ces fonctions, mais il est important justement de bien modérer cette énergie de façon aussi à modérer les mouvements de notre cœur. J'ai parlé aussi d'émotions, les émotions sont reliées au cœur, donc modérer ces émotions, apprendre à les travailler, à les reconnaître et à les exprimer avec modération, mais avec respect et bienveillance pour soi et pour les autres, c'est très important. Donc, si le cœur est en bonne santé émotionnelle, on est beaucoup plus enclin à la joie et si notre cœur n'est pas justement en bon équilibre énergétique, on peut ressentir beaucoup plus de tristesse, d'amertume ou alors justement, comme je l'ai dit, beaucoup d'hystérie parce que rien n'est géré et tout sort à fleurs de peau comme ça. On va être beaucoup plus fragilisé, tout ce qui est en lien avec le cœur, donc les déceptions sentimentales, beaucoup plus fragilisées par des pertes, donc les pertes d'un être cher, les pertes d'une amitié, tout va être ressenti de façon dramatique car ce sont des émotions qui sont liées au cœur. Le feng shui dans la maison, c'est le secteur du sud. Le sud, c'est tout ce qui représente la reconnaissance, la visibilité. Donc, si vous n'avez pas d'amis, si vous avez des relations qui sont complètement appauvries et que vous avez envie justement de construire, d'être plus vu et plus reconnu en tant que personne, allez voir ce qui se passe dans le secteur sud. Un secteur sud qui bénéficiera des couleurs vives, chaudes, rouges, roses, etc., de jolis bouquets de fleurs, toujours en bonne santé, bien entendu. Tout ça, ce sont des éléments qui vont permettre dans ce secteur à l'émerge qui de s'équilibrer. Cette saison d'été indien, c'est justement cette saison qui est reliée à l'élémentaire. C'est une période, comme je vous l'ai dit, entre l'apothéose du yang et la naissance du yang, donc une phase qui nous demande plus de tranquillité, de commencer à apaiser les énergies et d'aller progressivement vers un retour sur soi. Au niveau de la santé, c'est la rate et l'estomac, la bouche, les lèvres, le pied. Et donc, c'est une saison qui demande de se recentrer, de s'enraciner. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ sur l'énergie de la terre, de s'ancrer, de retrouver notre équilibre. Donc, si notre rate est en bonne santé et naturelle, elle sera garante de notre joie de vivre, de notre tranquillité d'esprit, d'une forme de sécurité, de bien-être. Ce n'est pas la joie de communication vide, etc., du feu. Non, c'est vraiment une joie de vivre de sécurité, de bien-être, de confiance. Et si ce n'est pas le cas, elle entraînera beaucoup plus de dépression, de mélancolie, un manque de volonté, peut-être des troubles de mémoire, de l'inquiétude, de l'anxiété, des soucis et des ruminations perpétuelles qui vont venir contaminer notre bien-être et aussi notre qualité de sommeil. L'été indien dans la maison, c'est le secteur sud-ouest. Alors, on peut y mettre de la poterie, mais on peut aussi, si on sent que cette énergie de la terre avec les symptômes que je vous ai donnés, une forme de ressassement, une forme d'inquiétude, un bien-être qui n'est pas présent au quotidien, une forme d'angoisse qui est présente, et bien se mettre à la poterie. C'est une activité qui va nous permettre en touchant la terre justement de nous reconnecter avec cette énergie et de retrouver une forme d'équilibre. On peut faire aussi du jardinage, bêcher, préparer le terrain, vous voyez, pour la saison d'automne par exemple qui va progressivement arriver. Donc, ça c'est aussi une bonne activité. C'est le sud-ouest dans la maison, donc c'est un secteur qui est associé aux relations, aux relations de couple, aux relations avec ses collègues de travail, aux relations aussi, à la relation aussi avec soi-même et avec notre féminin. C'est le secteur de la femme. Donc, si vous avez la difficulté en tant que femme à prendre votre place, si vous avez besoin de trouver l'amour, et bien allez voir ce qui se passe dans ce secteur de votre maison. Nous arrivons à la saison d'automne. Donc, après la naissance du yang et son apothéose, cette phase de transition avec la cinquième saison, cet été indien, nous arrivons dans l'automne et là, le yin grandit de plus en plus, prend de plus en plus de puissance. Qu'est-ce que c'est l'automne ? C'est une saison qui est en relation avec le métal et c'est une saison de récolte. Il y a eu les bourgeons au printemps, pendant la saison d'été, les fruits ont éclos et donc, en automne, nous sommes passés aux récoltes et ces récoltes vont nous permettre de faire nos réserves pour la saison d'hiver face à une nature qui ne produira plus grand-chose pour notre sang. Et donc, cette saison d'automne, on va commencer à récolter, mais récolter aussi tout ce que nous avons fait depuis le printemps, toutes les actions que nous avons posées, les choses que nous avons faites ou pas faites. Donc, en fait, l'automne est une forme de bilan. Une saison qui nous demande de nous concentrer, de nous intérioriser pour commencer à faire le point sur notre vie depuis le début de l'année et peut-être aussi beaucoup plus loin. Au niveau de la santé, c'est le nez, la peau, les poils qui sont touchés et au niveau des lignes et des organes, ce sont les poumons et les gros intestins et le gros intestin. D'ailleurs, je n'aurais pas dû mettre deux S, excusez-moi. et donc, ce sont deux organes intéressants parce qu'ils nous permettent justement d'évacuer. Quand on inspire, on peut respirer, on peut prendre des choses nouvelles mais pour intégrer ces choses nouvelles, il va falloir relâcher, guider des choses qui nous sont effacées et donc nous allons expirer. Donc, aux intestins, à quoi ils servent ? La différence avec l'intestin grec qui lui fait du tri et aux intestins nous permet d'évacuer. Et donc, vous voyez, comme cette phase de bilan, on va commencer à réfléchir à ce que nous avons fait, pas fait, nos pensées, nos idées, nos actions, nos rituels, nos habitudes, nos croyances qui nous servent et puis celles qui nous desservent et commencer justement à réfléchir à ce dont nous n'avons plus envie. Et il est important dans la saison d'automne, encore plus que peut-être que d'autres saisons, c'est de travailler tout ce qui va être la respiration parce que la respiration va permettre la fluidité dans nos poumons et vous avez bien compris que ce qui se passe dans nos organes a des incidences positives ou négatives suivant leur santé sur notre façon de vivre. Et donc, si la santé émotionnelle du poumon n'est pas présente, elle nous conduira vers une forme de dépression, de mélancolie, de tristesse. Et donc, on va retrouver aussi des troubles de la mémoire, une incapacité à pouvoir nous organiser. On peut avoir, on peut tomber dans notre piège du perfectionnisme, d'essayer de faire des choses, d'aller dans le moindre détail, etc., et de se perdre tout à fait là-dedans et surtout, surtout à réveiller l'autocritique qui est en nous et à nous juger. Donc, travailler la respiration, permettre à notre poumon d'avoir une énergie qui circule, eh bien, va nous permettre justement d'éviter tous ces aspects négatifs vis-à-vis de nous-mêmes. Le métal, l'automne dans notre maison, c'est le secteur ouest et nord-ouest. Donc, le ouest, c'est lié aux enfants, à la créativité, à la joie de vivre, aux relations avec les enfants. Donc, si vous êtes en conflit, c'est un bon secteur à aller visiter. Si vous avez besoin de plus de créativité, de réaliser vos talents artistiques, allez voir aussi ce qui se passe dans ce secteur-là. Le secteur du nord-ouest, lui, est en lien avec l'organisation. Donc, c'est important que ce soit un secteur qui soit bien ordonné, bien géré. C'est la gestion financière, la gestion de nos comptes, la gestion de nos actions. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est deux secteurs qui ont deux influences différentes et qui pourront bénéficier de certains objets en métal, par exemple, pour pouvoir apporter une forme d'énergie. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse. Quand je vous donne comme ça des petits conseils de décoration ou d'objets de décoration à mettre dans les différents secteurs de votre maison, ce n'est pas parce que vous allez mettre un objet en métal que tout d'un coup, votre créativité va s'épanouir. Non. Ça veut dire que quand vous allez mettre un objet, vous allez le mettre avec une intention. si vous mettez un objet en métal, par exemple, dans le secteur Ouest, eh bien, c'est parce que vous demandez à ce que vous receviez de l'aide, vous demandez à ce que votre créativité se développe. Par exemple, c'est ça que vous travaillez. Donc, il ne suffit pas de mettre cet objet, mais simplement, cet objet, chaque fois que vous allez le voir, il va vous connecter à votre demande, à votre envie, à votre intention de développer votre créativité. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'est-ce que vous mettez comme action, justement, pour permettre à cette créativité de se développer ? Est-ce que vous allez vous inscrire à des cours de dessin ? Est-ce que vous ressortez vos chevaliers qui étaient enfermés dans votre cas depuis quelques années ? Vous pouvez aussi mettre tous les dessins que vous aviez réalisés ou ceux de vos enfants, vous voyez ? Donc, en fait, chaque objet est un objet intentionnel qui vous rappelle chaque jour que vous passez devant quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir atteindre l'objectif que vous souhaitez. Et notre dernière saison qui est l'hiver et qui est dominée par l'élément eau. Donc, c'est une énergie qui offre la place au yin. C'est l'apothéose, l'expansion du yin. C'est une énergie qui nous demande de nous retrouver. On a commencé avec l'automne et là, c'est vraiment une période de repli, de ressourcement, comme cette petite graine sous la terre qui se ressource, qui va trouver, qui va puiser ses forces pour pouvoir naître et s'épanouir au printemps. Eh bien, c'est pareil. C'est ce que l'hiver nous demande. L'hiver nous demande de nous retrouver, de nous retrouver chez nous et de nous retrouver en nous. donc une phase d'introspection et de repos parce que c'est la période de l'année où nos forces sont les moins puissantes, les moins vives. Donc, il faut écouter son corps, il faut vraiment lui accorder cette phase de repos. Quelles sont les parties de notre corps qui sont touchées ? Ce sont les oreilles, les os et puis les reins et la vessie. Il faut savoir que dans les reins est contenue toute notre énergie vitale que nous recevons à notre naissance. Donc, si par exemple, nous ne respectons pas ces phases de repos, nous allons puiser dans notre réserve d'énergie vitale et si nous touchons cette réserve et que nous l'épuisons, nous allons vieillir avant l'âge et donc avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir au niveau de notre corps, des douleurs dans les os, des rhumatismes, etc. Vous voyez qu'en quoi il est important de prendre soin de son corps, de prendre soin de l'énergie, de l'invitation de l'énergie saisonnière afin de nous respecter et de prendre soin de nous. Donc, si le rein est en bonne santé émotionnelle, nous serons plus enclins à notre instinct de conservation, à la témérité, au courage, le courage aussi d'aller voir ce qui se passe en soi et de se relier aussi à ses instincts primordiaux et à notre intuition pour pouvoir faire le point et réfléchir aussi un peu plus profondément de ce que nous voulons pour notre vie. Dans le cas contraire d'un rein qui n'est pas en équilibre, nous allons être confrontés à la peur, la peur d'agir, la peur de nous, la peur des autres, à des phobies et voir en cas extrême la frayeur, la panique, la terreur, voire le désespoir. Et donc, avant de rentrer dans toutes ces possibilités d'émotions extrêmement tétanisantes, eh bien, prenons soin de nous, prenons soin d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous pendant cette période d'hiver. L'hiver, dans la maison, c'est le secteur nord. Et donc, le nord correspond aussi à la carrière. Et donc, si vous voulez que votre carrière fonctionne et vous conduise là où vous souhaitez, eh bien, allez voir ce qui se passe dans ce secteur chez vous. Et justement, il est important aussi en hiver de réfléchir à quelle direction nous voulons donner à notre carrière, à nos projets de vie, à ce que l'on a envie de garder, de mettre en valeur ou pas. Et comme l'hiver nous amène à une introspection, nous amène à un repos et le repos dans la maison va se faire avec des matières douillettes, des gros coussins, des couvertures chaudes dans lesquelles on va pouvoir se vautrer, se mettre dans un coin et se donner la portée de la chaleur comme ça pour rire, pour réfléchir, pour méditer avec quelques bougies autour qui vont rapporter un peu plus de chaleur et de ces mouvements de cocoon qui nous font du bien et qui nous permettent de nous sentir mieux chez nous et en nous. Voilà, la vie est un mouvement continuel qui nous invite à suivre en apprenant, à nous harmoniser avec notre environnement. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ce sujet vous a intéressé et surtout, et surtout, que vous allez apprendre à rentrer dans cette danse pour vivre en harmonie avec la nature, avec l'environnement et avec les lois que nous vivons aussi en nous. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501